Je vais vous rencontrer. Les gens de l'Association d'Association de Montréal, moi j'étais un des... Quand j'ai débuté à l'astronomie, c'était à l'Association d'Association de Montréal, à l'époque où c'était au Jardin botanique, en 1970. Puis tantôt on parlait des jeunes de 10 ans, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie à l'âge de 8 ans, j'en ai 55. Puis maintenant je suis retraité, puis j'ai eu la chance de gravir les échelons, si on peut dire, les escaliers, les marches escaliers, étape par étape, escalier par escalier. J'ai touché quasiment un peu à tout. J'ai fabriqué des télescopes, des miroirs à l'époque de la botanique, on avait gagné des prix d'optique. Ensuite je me suis initié à la photographie, à la photographie du ciel, avec caméras installées sur un télescope. Ensuite caméras installées au foyer primaire, ensuite on a eu les films, les CCD, maintenant je suis dans le CCD. Je vais prendre un club aussi dans la région de l'Outaouais, un club de regroupement des astronautes de l'Outaouais québécois. En 1980, j'avais parti des premiers camps d'astronomie au Québec, au camp Marcel, à Saint-Péatrix, pour ceux qui le connaissent. Et depuis, j'ai fait beaucoup de présentations dans les écoles d'un club d'astronomie. J'arrive, je ne sais pas si j'étais à Saint-Félicien. En fin de semaine, je m'en vais à Juan Orlando et à Amos. Aujourd'hui, j'étais avec vous autres ici. Ce soir, je pense que c'est Michel qui m'avait demandé de faire une présentation. J'ai pensé de présenter Étoiles et Galaxies. Là, c'est d'interactif. Ce que j'aime, moi, c'est qu'on ait les chambres. Vous allez voir un peu, c'est une présentation que je donne dans les écoles ici. En général, les gens l'aiment beaucoup. Surtout, ce qui est le fond, c'est d'aller chercher les connaissances des gens. On vérifie avec la réalité, avec nos connaissances actuelles, où on en est rendu. C'est surprenant de voir comment les gens sont surpris de ce qu'ils apprennent en astronomie. En exemple, on parle de la rotation du Soleil. Je peux vous dire que la majorité des gens pensent que ça ne tourne pas le Soleil. Nous autres, on le sait, on le voit régulièrement. J'aime ça de demander des exemples. Qu'est-ce qui prouve que la Terre tourne? Parce que si nous autres, on dit qu'à Terre tourne, ils ont appris ça dans des livres. Toi, par observation, qu'est-ce qui vous prouve, ça les fait chercher. C'est là, maintenant, qu'on a des bonnes discussions. Est-ce que tu peux fermer les lumières ou s'arrêter les lumières? Oui, parce que ça va meilleurs qu'on reste. Je vais vous demander votre participation. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Et toi, les galaxies? Bon, là où j'ai affaire à l'astronome, c'est-à-dire ce soir, ça fait que je m'attends parce que vous connaissez pas mal de réponses. Tout le monde a vu un beau ciel comme ça? Oui. Oui. À Montréal? Pas le moins d'un. Pas le moins d'un qu'il y a là. Pas le moins d'un qu'il y a là, hein? Oui, il n'y a pas de neige. Quand je fais l'âme d'une photo comme ça aux gens, ça n'essaie plus d'avoir combien de jeunes qui n'ont jamais vu la voie lactée de leur vie. Moi, j'ai une activité au Latéco, dans la réseau de Papinabelle, ça fait 8 ans qu'on fait ça. Plein de jeunes, plein de familles qui arrivent là, c'est quoi ça? Les nuages, regardez, il y a plein de nuages. Ce n'est pas des nuages maintenant, c'est des étoiles. Ils ne nous brillent pas. À ce moment-là, quand on installe les humaines, on est maintenant sur un truc et qu'on remonte dans la région du Seigne, puis regardez, les étoiles, c'est toutes des étoiles. Et les gens découvrent ça, c'est des étoiles, ça. Oui, c'est notre galaxie. Évidemment, ils ne savent pas trop trop c'est quoi les galaxies, qu'on leur explique ça. Là-bas, on a une grande plage. Ça, ça a marqué du monde quand on parle comme ça. Parce qu'on leur dit, quand vous allez sur la plage du Latéco, vous voyez, c'est plein de sable, c'est la perte de vue. Prenez une poignée de sable, vous comptez des grains, il y en a des millions dans la zone. Maintenant, vous en avez plein, des milliards. Imaginez toutes les plages de la Terre réunies. OK? Mais vous avez plus d'étoiles que ça. Là, les gens ne sont pas raviens. Puis juste le fait de leur dire ça, des fois, on se promène le lendemain sur la plage, puis les gens, ils vous arrêtent et ils disent, « Hé, c'est vous autres hier qui nous avez expliqué ça, puis la Terre, c'est comme des étoiles, il y a plus d'étoiles que de grains de sable, puis on n'arrête pas d'en voir des grains de sable, puis on en a pris dans la main, puis on a tous. Donc, c'est ça, puis là, on regarde le ciel, puis, « Hé, vous nous avez impressionné. » On ne pensait pas que c'était grand comme ça, les livres. C'est grand. Moi, j'ai vu la chance d'aller au Chili, deux fois, en 85, pour observant comment vous allez aller, en 93, pour aller observer le ciel du Sud, donc les deux galaxies qu'on voit ici, qui sont les lumières d'imagination. Est-ce qu'il y en a qui ont dégoûté le Sud ici? Est-ce qu'on dégoûté de faire des voyages dans le Sud? Non. Personne n'a vu le ciel du Sud du tout? Moi, je peux vous dire, si vous avez la chance d'en raconter avec des gens qui ont fait des voyages au Chili, il y en a qui vont vous dire, on a été observé dans les ans, la voie lactée nous éclaire. Je vous le dis de suite, là, c'est vrai. La voie lactée nous éclaire. Tellement que le ciel est pur là-bas, puis tellement que le ciel est noir. Je n'ai jamais vu, moi, je suis la garde de la chasse de la profession, j'ai travaillé à cette île, j'ai travaillé dans le nord du Québec, puis on a eu des très beaux ciels, mais jamais j'ai vu un ciel aussi beau, aussi clair, ou chez l'île de l'île du Sud. C'est incroyable. Et là-bas, la résolution, ce qu'on voit à l'œil nu, ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on insère les grands observatoires dans ces coins-là, 0.5 secondes d'arc, ici, c'est à la 4 secondes d'arc qu'on voit comme qualité d'image. Là-bas, c'est 0.5. Ça vous montre-tu comment le ciel peut être perçé? Les étoiles, c'est des points brillants. Aucune humidité. C'est un désert, ce point-là. Aucune humidité. On avait un télescope célestéron 5. On a passé la nuit dirigé vers le zénith, dans ces coins-là. On n'a jamais eu de moindre bulle dans les lentilles depuis tout le temps qu'on est à l'eau. C'est juste pour vous montrer comment le ciel, là-bas, il est peu, il est clair, il est clair, il est clair. C'est extraordinaire. Ici, ce qu'on voit, c'est la voie d'été. On a une belle comète ici, on a deux galaxies. Moi, je pose souvent la question aux gens, quand vous regardez le ciel, ceux qui l'ont observé, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance de l'observer, on ne peut pas poser des gens des questions comme ça. Qu'est-ce qu'une étoile? As-tu qu'il y a une réponse ici? Je parle à des âmes. C'est un désole. C'est un désole. C'est un désole. C'est un désole. C'est un désole à l'île. On explique ça. Pourquoi il y a une grande étoile? Vous avez posé la question. Moi, je me pose la question. Pourquoi il y en a tant que ça, l'étoile? On est astral-hommes, même si on n'est pas des professionnels, on a lu à bord d'avènement ce sujet. Moi, je me suis toujours, quand je regarde le ciel, j'ai eu la chance de regarder souvent. Assez simplement à regarder pour poser la question. Pourquoi il y en a tant que ça? Pourquoi il y en a tant que ça? Puis ça, on ne parle pas des autres galaxies, qui sont là, mais on ne voit pas quand on regarde la l'île. Comment il y en a, l'étoile? Ça, je fais un petit calcul mathématique, pour faire avec les gens. Je lui demande comment il y en a l'étoile dans notre galaxie. Vous êtes capable de me répondre à ça? Il y en a beaucoup, mais c'est commun. Il y en a beaucoup. Combien? Voix un chiffre. Hein? Un chiffre. C'est des astronomes. Il faudrait avoir une idée. Patrice? Ah, plusieurs centaines de millions. Centaines de milliards. Millions. Millions? C'est ça. 150 milliards. 150 milliards. Dans notre galaxie. C'est pas la plus grosse. Puis, il y a combien de galaxies? Il y en a pas contente. Il y en a pas contente, hein? J'allais voir tantôt, là, combien qu'il y en a. Mais il y en a plusieurs milliards. Ça fait que moi, je dis aux gens, vous êtes bon, maths, si il y a une galaxie égale 150 milliards, s'il y a des milliards de milliards de galaxies, combien y a-t-il d'étoiles dans l'hiver? comprenez qu'il va bien y avoir des étoiles. Parce que c'est d'autres planètes autour d'autres étoiles. C'est la question où on se pose souvent. On est-tu tout seuls, nous autres, on a tout ça? Tu fais des réponses à ça? Est-ce qu'il se la pose, la question? Ben, il y en a déjà découvert. Bien sûr. On est rendu au-delà de 600. Et 600 décenniques du satellite Kepler qui est actuellement en orbite au-dessus de l'atmosphère Terre-et-Ski-Lui, sa mission, c'est de rechercher les étoiles travaillant des planètes dans un rayon d'environ 100 de l'éliminage qui est relativement propre. C'est comme son regard de nos voisins autour. Mais il y en aurait 300 potentiels présentement qui ont détecté des variations d'éclos des étoiles. Sauf qu'on atteint évidemment des confirmations. Parce que vous comprenez que la communauté internationale, lorsqu'on annonce et qu'on a découvert une planète autour d'un étoile, il ne faut pas manquer notre coût parce qu'on est regardé par tout le monde. Donc, on est présentement de confirmer au-delà de 550 planètes qu'il y en a tout le temps qu'on découvre. Qu'est-ce que la voie électrique? On l'a dit tantôt que c'est notre galaxie. C'est notre galaxie. C'est notre maison. Qu'est-ce que c'est une nébuleuse? Est-ce qu'elle peut me répondre? Une nébuleuse? Un nuage de gaz. Un nuage de gaz. Ça arrive. On va voir qu'il y en a plusieurs sortes. Un amogabulaire? Vous avez sûrement observé ça, vous autres, dans vos soirées d'absorption? Parce qu'il y a des gaz ici. Oui, un amogabulaire, une belle matrice. Ça, c'est super beau dans la scène de campagne. Un bon télescope. La plupart des gens qui ont montré un amogabulaire, c'est des « wow, wow, wow ». C'est super beau. Comment ça se forme à l'étoile? C'est des questions comme ça qu'on peut se poser à pûler. Évidemment, on essaie de répondre à ça. Moi, c'est que ça m'a apporté de l'astronomie juste le fait d'apprendre sur ça. Les forces qui gouvernent les univers, les numéros, la puissance des étoiles qui explodent, la puissance que ça a, c'est incroyable. On n'est vraiment pas grand-chose dans ça. Ça fait qu'évidemment, on comprend ce qu'est une étoile, mais il faut comprendre notre étoile à nous qui est... Et là, je pose une question. Est-ce que le soleil tourne? Souvent, des gens, là, c'est pas pris l'animation en avant que ça, je l'arrête. Je lui demande avant est-ce que le soleil s'attourne? Je parle du monde parce que non. Il tombe. Il tombe. Et quand je pose ça, je vais poser les mêmes questions juste pour la fin. Si la Terre, on sait qu'elle tourne sur l'animation, tout le monde est d'accord avec ça. C'est ce qu'il dit. On peut-tu l'observer, ça? Qu'est-ce qu'il vous dit que la Terre tourne? Qu'est-ce qu'il nous dit que la Terre tourne? Observez autour, la nature. Qu'est-ce qu'il nous prouve que la Terre tourne? Sur le jour et la nuit. Sur le jour et la nuit. Exact. Les atoiles, c'est la valesse, c'est qu'au choc à l'ouest, ça revient dans la main. Qu'est-ce qu'il y a qu'elle est vrai si la Terre arrête à tourner? Présentement, la Terre tourne, mais là, elle arrête de tourner. Qu'est-ce qu'il se passe? La gravité. La gravité. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça, c'est la gravité, qu'elle tient ça de la centre de la Terre. Là, elle arrête de tourner, c'est qu'il se passe? Hein? On tourne. On est dans l'espace. La preuve de ça, c'est que les astronautes dans la station ISS qui se promènent dans le vide, eux autres, il n'y a pas de gravité. La station tourne autour de la Terre, elle se maintient sur une certaine hauteur dans leur vide, sinon ça les rend à l'estard. Mais, elle ne tourne pas sur elle-même, c'est pour ça qu'ils astronautes dans l'estard. Elle n'en a pas de temps. Nous autres, le fait qu'on tourne, on est attiré par le centre de la Terre, ça c'est la gravité. Vous avez une question? Si elle s'arrête, il se dirige bien au soleil. Pardon? Si c'est la Terre, ça arrête, il se dirige bien au soleil. Ça, c'est si elle arrête de tourner autour du soleil. Ça, c'est la deuxième question que de pousser. Elle veut devancer. C'est ça. Fait que la Terre, elle tourne, elle a une forme ronde. OK? Si elle ne tournait pas, bien, elle ne pourra pas retenir par sa force de gravité les choses sur elle. Fait que c'est heureusement qu'elle tourne. Et là, la deuxième question, si elle tournait, on sait qu'elle tourne autour du soleil, ça c'est les 16 ans, les 16 ans, puis on voit les constellations changer constamment, mais si la Terre a tourné autour du soleil, elle avait répondu, on s'en va tous vers le centre du soleil, elle est attirée par le soleil. C'est cette belle grosse boule de feuille-là. Et là, j'expliquais aux gens, le soleil, c'est une grosse boule de gaz. OK? Ce n'est pas comme sur la Terre, ce n'est pas de la surface solide, c'est du gaz. Et j'expliquais aussi un peu, à l'intérieur du soleil, c'est 100 millions de degrés. OK? 15 millions, excusez. 15 millions. Mais à la surface, c'est seulement 6 millions. Ah, c'est 6 000 degrés. Excusez-moi. Il y a une million. Vous avez bien la photo ici. Je lui ai montré un petit peu la grosseur du soleil. Vous avez le soleil ici prise par la sonde sur haut. C'est une sonde dans l'espace située au point de la gamme. C'est-à-dire que ce qui a la gravité entre le soleil et la terre à peu près zéro. Lui, il observe seulement le soleil. On voit une protubérance qui est énorme ici. C'est la même protubérance qu'on voit là. Mais juste en comparaison, on a la petite taille ici. Juste pour montrer comment c'est gros. Si on met des petites tailles d'un côté de l'autre, on a peut-être 20 ans, 30 ans ici de haut cette protubérance-là. Et là, je demande aux gens est-ce que le soleil c'est la plus grosse étoile? Souvent, les gens disent que oui. En réalité, si tu nettoiles quelque grosseur? Moyenne. Moyenne. OK? On va voir qu'elle met son sang c'est plus plus grosse que ça. Bon. Notre soleil s'est fait d'une espèce de ballon creux. Un ballon vide et notre terre a sa petite dé. On pourrait en mettre 330 000 titans dedans. C'est assez gros. La température de surface c'est 6 000 degrés. C'est ça ici. Pourquoi ici c'est 15 millions en surface c'est seulement 6 000 degrés? Est-ce qu'il n'y a pas de donner une explication sur ça? Parce qu'au centre du soleil il y a des fusions nucléaires. Oui. Exactement. Ici, on transforme de l'hydrogène en élium. C'est des millions qui vont obtenir quelque chose par seconde. Mais là, ici, l'énergie que ça prend, ça prend un million d'années de l'énergie passer de 15 millions à la surface. Si vous avez des courants convection, des courants de chaleur de convection et d'autres c'est de la radiation. Mais à la surface c'est seulement qui est rendu 6 000 degrés. À l'intérieur c'est 15 millions. Et une étoile ça produit de la matière ça transforme de la matière en abondance à un autre élément par des réactions nucléaires à l'intérieur. Il couvre ça tout récemment. Et ici, vous avez le système de Terre, ici le soleil avec son cortège de planètes, satellites, même des comètes. Est-ce que le soleil et son cortège de planètes est-ce qu'il est fixe dans l'univers? Il bouge. Il bouge. Pas du monde. Exact. C'est encore là pas du monde. Ça bouge. Ben oui. Ça bouge dans la galaxie. Le problème qu'on a c'est qu'on peut passer longtemps. On connaît notre oscillation. Ce soir je sors de la grandeur mais supposons que demain soir on aurait un milliard d'années plus tard. Là je ressors dehors la grandeur c'est où? Je ne connais plus Orion, je ne connais pas Andromède, je ne connais plus la constellation parce que les étoiles vont pouvoir bouger. Les étoiles se déplacent dans la galaxie et la galaxie aussi autour. Après, vous allez voir tantôt les photos ça avait un espèce de spirale. Et ça, ça se tient ensemble ça. Le soleil, les planètes, les astéroïdes, les satellites des planètes et aussi les nuages de comètes ça se déplacent tout ensemble ça. C'est retenu par la gravité du soleil. Et là nous autres on est dans la voie électrique. Une étoile parmi les milliards et les 150 milliards. Bon, les distances en astronomie je pense que ça nous peut-être pas assez là. OK, c'est ça là. Bon, évidemment, les distances c'est énorme dans l'univers. On parle de l'année linéaire. On sait que la lumière va y avoir 300 000 km à la seconde. Ça veut dire que si je prends mon laser ici et je la pointe vers la Lune ça va être plus puissant que ça quasiment dans 1.2 1.3 secondes il est rendu sur la Lune. Parce que la distance terrible c'est dangereux 300 000 km 400 000 km à peu près. Mais lui il a une seconde la lumière fait 300 000 km. Si on calcule le nombre de secondes dans l'année on arrive à une petite distance de 10 000 milliards de kilomètres. Ça, ça fait pas mal de kilomètres dans une année. Et juste pour comprendre ça, c'est vraiment difficile à comprendre. Moi, je l'explique aux gens l'étoile la plus proche après le soleil c'est Proxima du Centaure qu'on voit en atmosphère sud proche d'Alpha du Centaure qui est l'évisible la lumière qui est une étoile double. Mais si on allait à la presse de lumière donc 300 000 km à la seconde ce qui est impossible présentement au moment où on se parle mais ça nous prendrait 4 années 4 années à la presse de lumière puis ça rend à la l'étoile la plus proche. C'est énorme. 4 ans. On se rend maintenant sur la Lune dans 3 jours mais pendant 4 années pour aller sur l'étoile la plus proche c'est impensable. Puis là, après ça, on parle des autres étoiles plus loin l'étoile de Barnard qui était 6 à l'éliminaire qui était 6 ans Sirius qui était 9 à l'éliminaire 9 ans c'est impréable. C'est pour ça qu'on se demande si un jour on va être capable d'aller vers ces astres-là. J'ai toujours l'espoir qu'on est à l'ordre de nos découvertes. On commence même si on pense qu'on en connait beaucoup on n'en connait pas tout. Si on prend l'exemple si on était en 17 ans on aurait dit les grands salons un jour on va aller sur la Lune tout le monde s'arrêterait de fous. Un jour on va aller sous la mer un jour on va aller dans le ciel avec des machines tout le monde s'arrêterait de fous. Même les personnes qui disaient qu'on va aller 2 fois 3 fois 4 fois peut-être du sang les grands salons de l'époque avec des virables théories c'est impossible de corps humain parce que c'est décomposé et aujourd'hui on le fait facilement. Aujourd'hui on n'est pas capable d'y aller ce vitesse-là qu'est-ce que c'est dans 500 ans ou minant si on est encore là pas nous autres mais ceux qui vont nous suivre. Et quand on a une distance dans l'univers il y a également une chose qui est vraiment fantastique ici qu'Einstein a découvert dans les années 45-47 avec en parlant des travaux évidemment c'est la bombe atomique ici je vais juste laisser faire le texte mais ce qui est intéressant c'est la matière qui vaut l'énergie la matière peut être transformée en énergie et vice-versa ça veut dire que ça ici mon contrôleur est formé d'atomes les atomes sont retenus ensemble avec des forces si je brille ces forces-là si je libère cette force-là cette énergie-là on a une bombe atomique puis aussi si dans les étoiles si on a une étoile qui a en abundance de la matière comme exemple la série qui a beaucoup beaucoup d'hydrogène il transforme ça dans l'élément suivant du tableau de l'indique et il est grand mais ça lui produit de l'énergie de fusion nucléaire vous avez dit en bas c'est deux manières soit on libère les atomes là ça dégale de l'énergie ou on fabrique de la matière dans l'entôme-là ça va prendre beaucoup d'énergie et c'est ça que les étoiles c'est pas ça qu'on a découvert c'est grave sur vos travaux dans le temps ils sont en équipe parce qu'ils ne sont pas tout ça mais maintenant on comprend qu'est-ce qui fait que l'étoile brille si longtemps bon il y a une autre question quand on regarde observation on a une belle photo ici on voit ici qu'on a une région qui est plus plus d'étoiles qu'ici mais souvent les gens ont tendance à penser que celle-là cette étoile-là est plus grosse plus brillante que celle-là ici donc elle doit être plus grosse est-ce que l'on accepte ? non non pourquoi ? elle peut être plus proche elle peut être plus proche elle peut être plus grosse plus petite ça dépend de la distance c'est ça la couleur et le poil la seule chose que ça l'indique c'est quoi ? c'est assez loin que ça se rapproche c'est rouge non c'est la température oui température quand vous voyez une couleur regardez l'étageuse elle est rouge regardez exemple des gars comme bleu-blanc ben ça là regardez-là qui sont jaunes comme capelle-boule si on a l'air c'est développé c'est simplement la température de l'étoile qui est sainte la température de surface ça se rend le temps à l'intérieur c'est plus un million d'étoiles et ça souvent ce qu'on voit ici milliards d'étoiles qu'on voit là c'est un peu comme la comparaison des plages de sable c'est comme les milliards de grains de sable sont subis dessus ben des milliards en dessous on ne les verra pas parce que des milliards du dessous on peut le cacher ben c'est un peu ça ici la volatilée ben regardez on la voit par la trame ici en arrière ici il y a tous des milliards d'étoiles ben c'est pour ça que ça ressort un peu plus brillant il y a beaucoup plus concentrant d'étoiles d'ici parce que si on regarde le plan de notre galaxie on regarde comme la lentille vers la trame ici ben tous les milliards d'étoiles en arrière font briller cette partie-là un peu plus ça c'est des niveaux d'orceux on va voir ça plus tard parce que c'est des niveaux des ordres de la formation d'étoiles mais pour vous dire que ne vous fiez pas à la couleur pour dire que vous la grosseur de étoiles parce que c'est trompeur mais l'autre chose qui est trompeur si cette étoile-là est située à 10 années de lumière et elle explose présentement au moment où je vous parle dans combien d'années vous allez avoir explosé 10 ans dans 10 ans ça ça devient impressionnant là explique-moi ça encore je ne comprends pas ça cette étoile-là elle est située à 10 années de lumière comme ça si elle explose maintenant ça ne verra pas avant 10 ans exploser ça ça veut dire que si j'en regarde elle peut être plus là cette étoile-là effectivement ça c'est un exemple si il y a un exemple en arrière il y en a une qui est à 1000 millimètres elle c'est dans 1000 ans si j'ai une galaxie moi souvent je montre les galaxies je connais les galaxies d'ici 81-82 dans la Grande House qui sont très belles à observer avec un petit télescope ils sont situés environ sur les 5 millions d'années de notre système de la Terre mais quand on regarde cette galaxie-là on regarde la lumière des millimètres 65 millions d'années à l'époque de l'instinction des dinosaures quand tu dis ça au monde pardon pardon qu'est-ce que tu dis-là la lumière cette tâche que tu vois là c'est tous les milliards de toi de la galaxie qui fait qu'elle ressort de la brillance elle est située à 65 millions d'années nous autres ce que tu vois là la lumière quand tu vois dans mon télescope c'est la lumière aimée c'est de la 65 millions de millions d'années on va dire wow c'est quelque chose parce que la lumière elle, ça prend un certain temps nous autres quand on envoie un signal sur Mars pour les sondes quand les scientifiques disent ben là le petit robot sur Mars c'est pas aller faire un petit tour à la droite passer à côté de la roche c'est pas instantané ça lui prend 15 minutes donc ils envoient le signal à cause de la distance de Mars c'est à peu près 56 millions de kilomètres le signal va arriver 15 minutes plus tard va arriver dans l'antenne de la sonde va être déprétée par l'ordinateur puis va faire la commande pour exécuter la commande et plus l'objet est loin plus ça prend de temps la lumière ça prend un certain temps nous attend c'est pour ça que quand on dit qu'on regarde une étoile tout dépendant de la distance de l'étoile c'est peut-être que l'étoile est plus lourd c'est un peu un petit peu ça comprenez-vous un petit peu ce que je vous dis là question de distance la lumière la lumière est mise par l'étoile tout dépend de la distance mais ça va nous prendre un certain temps de nous atteindre si on voit l'étoile l'ouverture comme elle est là peut-être qu'elle est explosée si on la voit exposée aujourd'hui mais elle ne s'est pas aujourd'hui qu'elle est exposée c'est selon la distance qu'elle peut se faire on va aller en arrière dans le temps pour savoir exactement la dette qu'elle est exposée c'est quelque chose quand même qu'il y a de nous faire donc voilà l'étoile c'est simplement la température de surface donc les étoiles rouges c'est un peu comme un fer qu'on chauffe il commence à chauffer un peu au rouge on continue à chauffer encore plus fort il va passer au genre température de 6000 degrés on chauffe encore plus 10 000 degrés encore plus chaud c'est de la même chose pour les étoiles plus l'étoile est rouge moins elle est chaude en surface soleil et température de 6000 degrés c'est toi qui es jeune et là il y a un scientifique un amignotep un petit peu après il y a l'idée je crois dans les années 1680 dans ces coins-là lui il a pensé il a fait une expérience il y avait un trou dans ses dérapries dans plein jour il y avait un priste un priste un petit rayon de verre il y avait un rayon de soleil qui passait à travers il a pensé mettre ça là il a bouclé ça tout à un moment donné il a fait un arcana-ciel sur le mur il s'est posé de la question je dis moi c'est ça un arcana-ciel là il a compris la lumière blanche ici c'est un ensemble de lumière coloré du rouge jusqu'au violet et ça ça décompose la lumière ça décompose la lumière par la diffraction plus tard il y a un autre scientifique un enfant je ne me trompe pas un chimiste lui il m'a dit qu'il a pris un morceau de métal il l'a chauffé il a pris un spectroscope parce qu'il y a des sèmes il avait inventé avec un prix c'est une espèce d'appareil avec des lentilles avec une petite tente bien mince ici je regarde la lumière d'un objet qui est chauffé avec ça je vois ici un spectre et c'est aperçu qu'il y avait des lignes à côté un petit peu partout dans le spectre il y a différentes positions pressées il y a différentes épaissantes il y a des ok on va essayer ça avec un morceau de cuivre je prends un morceau de métal de cuivre il chauffe il devient lumineux le morceau de cuivre je prends un spectroscope regarde ça il y avait des grains aussi la différence c'est d'avoir une place il y avait des concentrations il y a même chose avec le césiandre c'est l'aperçu qu'à chaque fois qu'on prenait un élément qu'on le chauffait qu'on regardait son spectre on s'est apercevait qu'il y avait une signature unique il n'y a pas un morceau de métal qui est pareil si je prends deux morceaux de cuivre il va être exactement hydratique si je prends deux morceaux de métal différents que je fais chauffer il y a deux spectres ça a été développé dans les années 17-18 et aujourd'hui on a découvert qu'en analysant la lumière des étoiles des éléments chimiques on a soit des lignes d'émission ici tout dépend des gaz des gaz de rhum des gaz plus chauds plus froids ou des lignes d'absorption qui correspondent à l'endroit même des césiandres et des épaisseurs aussi c'est pour ça qu'on appelle ça des spectres de l'étoile et là le visible ça c'est intéressant c'est très intéressant parce que quand on regarde les photos des bris qui font des sondres ou des ténascopes ce qu'on voit là souvent c'est juste le visible cette petite partie là ici même que l'univers nous parle en d'autres on regarde actuellement le moment où on se parle je fais la comparaison avec les jeunes supposons qu'on rentre dans la classe je dis je sais pas vous êtes là dans un gros morceau je rentre en noir sage je m'installe là je vois plus rien c'est noir total là tout à coup j'entends parler au fond de la classe hop il y a un son il fait que quelqu'un voit dans la direction là il y a quelqu'un qui a parlé là il y en a un autre qui parle là il y en a un autre là il y en a un autre qui parle là lui il parle plus fort en arrière là je suis capable de dire il y a des gens ici il y a des gens qui ont parlé l'univers ça parle aussi en ondes radios c'est vrai qu'il y a des galaxies qui émettent énormément en ondes radios qu'on ne voit pas dans le visite prenez un télescope pointez là il ne voit absolument rien prenez un radiotélescope parce que vous regardez dans la table c'est comme on voit pointez là lui wow le signal est énorme et aussi dans l'infrarouge l'infrarouge c'est ce qu'on ne voit pas mais c'est très large la bande d'infrarouge tout ça ici l'infrarouge proche l'infrarouge moins plein même chose dans l'ultraviolette pour couper ça c'est très énergétique c'est des gaz radios c'est des ondes millimétriques on parle de micro-ondes on parle de rayons X on parle de rayons gamma ça c'est des satellites qui captent ça mais on a plein de sources en rayons X il y a une étoile qui se fait absorber par l'étoile noire la seule manière de la détecter c'est en rayons X une galaxie qui brille comme exemple on a des galaxies des quasars rayons X et rayons gamma beaucoup de difficultés à les détecter de la Terre à cause de la atmosphère mais dans l'espace on les détecte finalement l'univers il parle pas juste en visite qui est tout petit mais dans les ondes radio dans l'intraon l'intraviolette rayon X c'est tout ça le moment donné qu'on détecte dans l'univers qu'on connait aujourd'hui un peu rasage ici le rayon on ne savait pas nous autres que ça les mettait en ondes radio des astres un gars au moment donné il travaille chez Bill c'est un instrumentel un rasage il l'a boité vers le ciel puis un rasage il a rappelé le signal le manu pointait vers le soleil puis le signal l'augmentait à l'heure du soleil il le baissait et après ce soleil le signal augmente donc là il dit je ne comprends pas il dit c'est bon il y a le soleil puis ça vient plus fort bien là ils ont développé ça ils ont découvert qu'effectivement l'antenne ici tout dépend de la fréquence tout dépend de tout dépend de la manière que le circuit électronique le circuit amplificateur est conçu on va capter des rayonnements qui viennent de l'espace un peu comme un radio quand on s'intonise par exemple le chôme FM ou ckac on a une fréquence précise puis on capte cette station là bien ça on change de fréquence on en capte un autre qui est juste à côté mais c'est la même chose on a des ondes millimétriques ici on a des ondes ici des millimétriques on a des ondes des mètres on a des ondes quiométriques ça c'est des ondes plus qu'on s'envoie là moins c'est énergique il y a des grands nongolons une nongolons c'est comme un sinus c'est la distance entre les deux piques ici c'est on est dans l'ordre du millimétrique très 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 énergétique les rayons cosmiques évidemment c'est des rayons gamma les rayons X c'est mortel quasiment l'univers nous parle non seulement des îles mais en plein et plein d'autres l'oréan bon certaines de l'étoile sont plus brillantes que d'autres il y en a une ici assemblée plus brillante que celle-là ici mais ça ne représente pas du tout la grosseur de l'étoile ça en partant on le sait maintenant on doit créer contre la distance c'est l'université la masse la température pour classifier l'étoile bon c'est un truc que je vous parlais de grosseur de l'étoile on avait dit que le salaire c'était pas le moyen ici regardez l'étoile VVC c'est une des étoiles les plus grosses qu'on a détecté une super grande elle est environ 1600 fois plus grosse que le soleil et plus de 275 000 fois plus une minute ça c'est juste une partie on fait le tour on va aller au bord en classe qu'on va venir faire la longue ici juste montrer notre soleil pas grand chose VVC c'est pas mal plus grosse on a des titres c'est énorme c'est une grise B si on connait l'étoile Sirius à le brancher elle a-t-il à côté c'est la grosseur de la Terre c'est un compagnon elle n'est pas seule elle est double une étoile double Sirius A Sirius V la petite Sirius V pas plus grosse que la Terre c'est une étoile et on voit aussi le soleil c'est une grandeur moyenne qu'on appelle l'ampérature de surface 6000 degrés qu'elle a et là les scientifiques en analysant les spectres des étoiles on a une confusion qu'il y a des super géants il y a des géants il y a des moyennes il y a des n puis on a aussi les classes spectraires ou B, A, F, G plus qu'on est haut plus c'est chaud c'est un perçu de surface de 10 000 à 30 000 ici plus qu'on descend vers des classes basses comme le N environ 4000 degrés ou ça là c'est dans la classe G c'est environ 100 à 6 000 degrés donc on a classifié les étoiles par des observations comme ça et là on a fait un beau diagramme on l'appelle le diagramme extrême-rassure ça c'est beaucoup plus visuel on a ici les classes spectraires avec les températures correspondantes donc on voit que l'étoile qui est bleue la température de surface est très très chaude 30 000 degrés c'est pas vieille c'est pas longtemps quelques millions de lignes pour ça disparaître c'est un petit autre les classes A ici les blancs 10 000 degrés c'est là les classes G jaune 6000 les classes M c'est 3000 degrés d'ailleurs les planètes actuellement qu'on découvre là dans notre voisinage qui s'enlèrent de lumière c'est des étoiles qui sont plus petites que le soleil environ peut-être 20% de la grosseur du soleil c'est tout petits ces étoiles mais ils vivent beaucoup plus longtemps que le soleil parce qu'eux autres plus que la température est beaucoup plus froide à la surface ça lui prend beaucoup plus de temps à transformer notre matière en autre matière ce qui n'est pas le cas si les étoiles sont super chaudes parce qu'elles prennent plein degrés ça n'en prend l'énergie ici dans le bas on a les lents ici on a les classes moyennes on a les géantes on a les super géantes ici et puis on s'en va vers la gauche ici et puis on s'en va vers les températures hautes chaudes ici comme exemple le métal s'entourit mais c'est une super géante bleue la température dans les autres est en plein degrés le soleil est ici tu as vu le soleil 6 mètres degrés c'est une étoile moyenne si on regarde la débarin Arcturus deux belles gausses étoiles qu'on voit à l'avenue des couleurs rouges mais ça c'est des géantes et ici on regarde Pétalgueuse 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 c'est la constellation d'Orient Pétalgueuse c'est la constellation de Scorpion mais eux autres c'est des super géantes rouges sur le bord d'exploser en dernière partie de l'heure bon pour le premier exemple à quoi ressemblent un peu les classes spectrales des étoiles vous remarquez que les lignes ici il y a des positions différentes des largeurs différentes dans chacune des classes si on prend deux étoiles de classe G puis on regarde leur spectre en général elles ressemblent à celle-ci si elles ressemblent à celle-là on va peut-être dans la classe 3 la température va peut-être changée ça ça veut donner des informations sur la grosseur sur la luminosité sur la température sur la masse ça donne plein d'informations sur la lumière de l'étoile évidemment vous savez tous qu'on est chanceux nous autres on a une seule étoile de soleil mais il y a beaucoup d'étoiles doubles ça a goût le pourcentage 50 à 60% des étoiles sont au moins doubles c'est-à-dire ceux-là ont oublié les possibilités de vie sur les planètes de leur sens soleil il y a deux soleils en lieu de l'un imaginez nous autres on en a un on est juste la bonne position mais si on avait un deuxième Jupiter si elle avait été plus massive on en a un deuxième soleil et donc on serait là probablement les forces gravitationnelles la température est fortement différente ce qu'on a mais on a beaucoup d'étoiles dont la principale c'est la plus grosse on prend autour la principale c'est le compagnon et le compagnon tourne autour en réalité pour regarder c'est un système commun c'est un système de gravité commune sans gravité commune mais un tourne autour de l'autre ça c'est l'image de Damien Lamy photographie avec une voix de calme donc on en voit ici également en revanche c'est une belle étoile d'eau absorbée les états qu'arrient quasiment à côté de l'autre ici on a le trapèze d'arrient on a 4 ici on a l'état au régul une grosse c'est pas de blanche avec une petite rouge à côté ça c'est des différences de masse celle-là ici elle est plus plus grosse que celle-là ici puis on a une couleur blanche donc c'est quand même très très chaud bleu aussi mais ici rouge mais elle elle va vivre plus longtemps que la grosse ici parce qu'elle ça prend plus de temps à dépenser son énergie et là c'est que les états d'eau sont tellement rapprochés qu'on ne peut même pas accueillir le télescope spatial de dédoubler la seule manière de les voir de les détecter ces états-là c'est par des spectres si on a une étoile qui est simple on a un spectre ici dont les lignes d'absorption sont uniques si on a une étoile double elles sont dédoublées ici c'est comme ça qu'on détecte les étoiles doubles qu'on appelle spectroscopiques qui sont très très proches ensemble on ne peut même pas les voir au télescope on a également parmi les étoiles les plus proches des fois les deux systèmes qui sont tellement proches qu'ils tournent rapidement l'un autour de l'autre on a des étoiles barrières de l'éclipse dont bêta de percée c'est pour un jour on a une variation de magnitudes un peu comme ça quand on voit la grosse quand la grosse passe devant on a un petit minimum ici et quand la petite passe devant la grosse elle existe beaucoup plus proche ici elle va plus proche que ça mais des fois il se produit des échanges de matière en cause des effets gravitationnels donc la petite des fois elle va aller chercher de la matière et elle va s'échanger ils vont s'échanger de la matière ils vont donner ils vont changer de brillance c'est une catégorie d'étoiles de variance il y en a d'autres qui sont amenées par leur comportement donc on voit que c'est une masse de gaz elle est déformée regardez le graphique que ça donne ça donne comme un pic ici une descente de luminosité très évasée donc d'après les modèles ça donnerait une étoile comme ça pensez c'est des étoiles très très proches voilà une vraie photo que j'ai moi-même prise dans le temps je fais un projet avec les américains qui ont raison d'images avec des photos vous remarquez ici qu'il y a une étoile qui s'allume qui s'étend ici il y en a une qui chale de brillance elle est brillante sur d'autres images pour les moins brillantes c'est deux images du même champ du ciel prise dans Béron peut-être un mois de différence on a superposé deux images puis là on a un comparateur donc on compare les deux images avec un mois d'écart puis on voit les différences donc la plupart des étoiles les autres n'ont pas tellement changé mais celle-là ici elle est brillante elle est maintenant à la place de brillante ça c'est une étoile barrière la numérosité ça c'est une étoile barrière ça c'est une étoile barrière ça c'est une étoile barrière en considération de la baleine et elle peut passer une magnitude de plus 2 à plus 10 ça fait qu'en plus 10 on n'a pas même plus on en a une autre ici une étoile barrière celle-là justement vous le voyez elle n'est pas disparue c'est simplement que le film elle ne capta plus au moment où elle était son minimum aussi parce qu'elle était quand même assez dégarde donc on voit les deux différences de temps c'est peut-être plusieurs mois celle-ci mais on voit l'étoile qui fait comme allumer disparaître c'est une étoile barrière c'est en fin de vue et lorsque les astronomes on a les observateurs de l'étoile barrière on a l'étoile barrière qui est ici il y a des étoiles autour donc on connait exactement la magnitude de la brillance ça qui suffit à chaque soir d'aller d'autoriter par les étoiles de comparaison les différentes brillances et on construit des graphiques comme ça ici en fonction du temps magnitude en fonction du temps et ça évidemment on a différentes formes de graphiques et ça les scientifiques analysent ces graphiques-là ça les aide à comprendre un peu ce qui se passe avec les étoiles c'est comme ça qu'on a compris qu'il y a de soleil mais il ne vibre pas totalement la moitié de fait dans 4.5 milliards de l'étoile il va exploser les étoiles variantes les différentes ce que ça fait c'est que vous avez une variation de luminosité à l'intérieur du temps également une variation de température c'est quoi ça fait comme grossir diminuer grossir diminuer une variation du rayon et ici une même variation de vitesse donc ces étoiles-là c'est quand même assez intéressant et là évidemment les scientifiques tout comme les étoiles en ont fait différentes catégories les pulsants les céphiles les étoiles-d'arrières de l'éclipse etc. en analysant les types d'étoiles-d'arrières on a compris qu'il y en a plusieurs sortes montons les étoiles entre une radiation sur elle-même puis voyons au dos autour de la galaxie c'est ça on l'a dit tantôt il y a certaines étoiles qui sont plus proches qui ont un mouvement en forme qui ont un appel et on peut même détecter le mouvement ce que vous allez voir ici c'est l'étoile de Barnard ça c'est une même fauteure à moi l'étoile de Barnard c'est une étoile située environ 6 années lignées de notre soleil de notre terre en 1594 l'étoile était ici ce que je viens de voir en 1890 quatre ans plus tard l'étoile était rendue ici c'est son mouvement propre dans la galaxie et les autres étoiles en arrière-plan elles n'ont pas bougé parce qu'elles sont beaucoup plus loin ce qu'on voit là c'est une étoile qui bouge c'est pas une planète parce que c'est le mouvement là puis une étoile qui est proche bon comment ça se forme ça ces étoiles-là parce que ça naît un peu comme nous autres les humains on naît on existe sur un certain nombre d'années de façon on quitte ça ici vous avez la nébuleuse ce qu'on appelle de la licorne j'ai essayé 2244 ceux qui sont assez connaissants dans la salvation on voit ici les étoiles dans le centre il y a une espèce de toux qui est noire ici la nébuleuse ici c'est de la matière très 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 concentrée puis là ce qui vient à un moment des tu vois qu'il y a une supernova qui explose ça fait comme une espèce de 20 ça se met à faire tourner les masses lorsque ça vient à tourner ça vient tourner tellement vite puis ça se compresse lorsque c'est très compressé ça se met à briller de l'intérieur ça forme de nouvelles étoiles ce que vous voyez ici en bleu ce sont toutes des nouvelles étoiles qui ont été formées à partir d'ici on voit qu'il y a moins en moins ici de matière parce que les étoiles les ont prises mais c'est énorme ce niveau-là c'est plusieurs centaines ce n'est pas des milliers de lumières de diamètre puis il faut regarder en trois dimensions ce qu'on voit là c'est deux dimensions mais il y a une profondeur dans ça donc c'est une pouponnière d'étoiles les nébulos gazeuses c'est une pouponnière d'étoiles c'est dans ça que naissent les étoiles ça naît par plusieurs centaines de milliers d'étoiles ou même des milliers d'étoiles donc on a des nébulos qui brignent dans la couleur rouge ce que c'est la couleur rouge ça brille par émission ça fait ça des émissions c'est un peu comme les néons les néons vous avez deux électrodes vous avez dans le tube qui est une espèce de vapeur de mercure les électrons parlent d'un côté de l'électrode vers l'autre côté puis ils transfèrent l'énergie en frottant les atomes du mercure c'est ça qui fait briller le néon mais c'est la même chose aussi qui fait des filtres qu'on appelle H-alpha c'est simplement le H-alpha c'est l'hydrogène alpha qui est ionisé par les gaz par les règlements des étoiles et ça nous sort ça sort comme rouge ce qu'on reconstitue de la photo on a aussi des niveleuses qui brillent par réflexion ça c'est comme bleu c'est réflexion c'est toutes les nouvelles étoiles qui sont de couleur comme bleu plein et les gaz autour réfléchissent la lumière de ces étoiles là ça c'est des niveleuses obscures on voit c'est tellement opact les étoiles on les voit qu'on a réel vraiment c'est top on va en voir à droite ça c'est la niveleuse d'Orient on reconnait la niveleuse d'Orient aussi le télescope spatial tantôt on va voir les images qui ont pris dans ça elle avait découvert plein de planètes d'étoiles d'entraînes de l'entraînement de se former voilà les villages qui brillent par réflexion vous voyez où les étoiles sont bleues il y a tous les gaz autour livrés également en grosse partie par réflexion par la réflexion de la lumière des étoiles les pléas un pléas sur les observes de la lune on voit à peu près cette étoile celui-là c'est le principal lorsqu'on prend une photographie à longue exposition on voit encore les gaz autour c'est une beauté absorbée d'ailleurs la niveleuse du tréfite qu'on voit dans le sagittaire d'été elle, elle reménage des trois on a des niveleuses obscures ici émissions en rouge ici et réflexion ici avec les étoiles bleues ici c'est eux autres qui ont rééliminé les gaz autour c'est une beauté à voir et ça c'est un bel exemple d'une photo dans la voie d'été voyez-vous les petits grains c'est tous des étoiles mais ce n'est qu'une partie des étoiles parce qu'en arrière de ça il y en a encore beaucoup plus on est tous comme pris dans une espèce de tapisserie les millions d'étoiles de l'avant-plan nous cachent les milliards d'étoiles de l'avant-plan on voit les niveleuses ici qui sont plus proches c'est des niveleuses obscures tellement obscures opac qu'on ne voit pas les étoiles de l'avant-plan chaque petit poids c'est une étoile distincte pas mal les niveleuses obscures bon là c'est ça les niveleuses tables de l'achat tout le monde la connait oui si on prend on va agrandir le champ si on voyait la table de l'achat c'est juste ça qu'on a vu les niveleuses obscures mais regarde autour c'est des niveleuses qui sortent de la formation d'étoiles on en voit beaucoup plus c'est une voie qu'on en voit là encore là tu vois la table de l'achat on commence à voir un petit peu les niveleuses d'orion ici regardez les trois étoiles ici d'orion la cindule d'orion sont ici la table de l'achat elle est juste en dessous de la première étoile ici et ça c'est M42 la fameuse des niveleuses d'orion regardez tout ça c'est rien c'est ma tient c'est énorme mais avant c'était l'ascat qui a contribué à faire un petit type de découverte c'était incroyable dans le centre des découvertes qu'il nous a apporté il est un ancien à 90 par une navette spatiale et c'est pas tellement un gros télescope mais seulement 2.4 mètres mais lui il faut passer comme ça ça c'est ce qu'on voit dans un télescope sur Terre même avec des gros 8 mètres donc t'es obligé d'utiliser des techniques comme l'optique adaptatique pour réduire un petit peu le fameux brouillement des atoiles à cause de l'épaisseur d'horosphère il vient de brouiller l'image puis vous savez qu'avec la lumière ici on peut détecter les éléments chimiques avec la composition de l'étoile la grosseur l'artiste la vitesse et également les canettes auto mais de l'affaire c'est très difficile il faut donc observer de l'espace et puis malgré son petit diamètre de 2.4 mètres il y a une résolution incomparable parce qu'on trouve dans les gros télescopes sur Terre qui sont malheureusement contraints avec l'atmosphère même si ils sont sur les hautes mondes voici les exemples de télescopes parce que l'âge par rapport du télescopes a découvert dans la Nouvelleuse Orion des nouvelles étoiles en train de mètre à l'extra-rouge ça à l'EU si on regarde avec le télescope on ne voit pas l'étoile ça ici c'est dans l'extra-rouge l'extra-rouge c'est une longueur d'autre qu'on ne voit pas mais que lui avec ses filtres spéciaux ses sensors il est capable de les voir ici c'est le disque de la création là l'étoile tendra à se former puis éventuellement il va y avoir un quartier de planète autour de ça donc il y a des milliards d'années donc ça ici on en voit d'autres c'est des étoiles en train de mètre ici dans l'extra-rouge ça des étoiles en rouge que vous voyez là c'est des étoiles qui brillent dans l'infra-rouge ça veut dire que c'est des étoiles en train de mètre qui en a énormément ça ici c'est des piliers des pillars de la création c'est ça c'est juste les petits voitures ici les piliers de garder l'escale sur Terre c'est la même chose ici ça c'est de la matière opaque mais très riche en étoiles nouvelles ici maintenant on est certains de garder comme quand même les étoiles ici en mètre rouge c'est énorme les nébuleuses les nébuleuses gazeuses sont par réalité des poupes-pognères d'étoiles c'est dans ça que naissent les étoiles dans le plan de notre galaxie donc une fois que les étoiles ont toutes pris la matière c'est comme en regroupe qu'on appelle ça un amour d'étoiles ou un amour vert et ça c'est en plaquette ça on observe ça sur le plan de notre télescope dans le flingue c'est dans le plan de la galaxie aussi avec des milliards d'années ça va se détacher ça va se faire pied dans la galaxie et chacun va faire sa petite vie on va faire sa matière voir ses planètes émotionnellement et c'est super beau observer ça en photographie il y en a deux ici il y en a une qui est là l'autre ici c'est une autre on en a quelques-unes c'est beau maintenant on va d'autres par-ci c'est que les étoiles sont bougeables un peu et également on va détecter autour de d'autres étoiles donc formant l'eau ici des systèmes solaires en formation on a des étoiles qu'on a cachées on voit une espèce de disque d'agression ici que ça c'est la matière de poussière autour de l'étoile qui va servir à la formation d'étoiles on a un découvert également autour d'étoiles Beta-Pictoris l'étoile est ici mais ici ce qu'on voit c'est l'espèce d'anneau de poussière c'est ce qu'il y a de l'écrétion bon maintenant comment on fait pour le on va faire une photo là on recherche beaucoup de planètes autour de d'autres étoiles là c'est ma foi je change mon chiffre parce qu'on est rendu au-delà de 500 donc on est au-delà de 500 étoiles découvertes autour de d'autres étoiles soit par l'effet d'analysant le mouvement de l'étoile donc si l'étoile fait comme une espèce d'oscillation on peut s'attendre qu'il y ait peut-être une grosse planète ou un système de planète qui tire dessus ça peut être déplacé ici le centre des gravités donc l'étoile elle est comme attirée ici elle est comme attirée ici vers la planète donc on ne voit pas et qu'on détecte on peut penser qu'elle est là entre les raies c'est des grosses planètes donc on voit ici ce qui se passe c'est que une planète tire sur l'étoile on a le déplacement des raies ici vers le haut donc ça c'est loin et l'autre technique qui est utilisée beaucoup c'est celle-là ici on espère que la plupart des planètes sont dans le planète de l'équateur de l'étoile comme le soleil nos planètes sont vraiment toutes vis-à-vis de la salle mais quand il y a une qui passe devant la lumière de l'étoile a diminué on a une variation aussi de la lumière de l'étoile en fonction du temps c'est comme ça qu'on en détecte ça c'est tous les endroits dans l'hémisphère nord seulement donc on a des considérations ici on a un petit peu ce qui est là et tout ce qui est des X c'est toutes les étoiles dans notre hémisphère qu'on a détecté des planètes présentement c'est des super grosses planètes on a quasiment autant dans l'hémisphère sur une nova moi j'ai vu la chance d'observer une nova en 1115 par l'or ce que c'est une nova c'est que c'est des fois qui explose des fois des grandeurs au moyen comme le soleil pouf il y a un déséquilibre elle a changé la matière d'un élément dans un autre élément qui s'est rendu l'autre élément qui est plus abondant il y a un déséquilibre des forces il y a un moment donné l'étoile elle vient pouf elle explose en 1975 excusez-moi monsieur oui votre nova vous l'avez observé est-ce que c'est un phénomène qui dure longtemps ça ça a duré à peu près deux mois ok mais ça ça commence tout de suite moi j'étais à l'époque c'était le professeur de Brun Jacques Leveur qui est décédé qui était le président de la société de l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile je fais un petit dessin puis là j'ai dit je suis prêt à confirmer ça par quelqu'un qui connait tout ça j'ai appelé le professeur de Brun vu son nom je pense qu'il restait à la brossard j'ai tout regardé les Jacques Leveur dans la directorie j'ai tout appelé j'ai demandé c'était moi oui c'était moi je fais la météo puis tout ça puis vous êtes président de la société ça demandait oui oui mais moi aussi je suis membre de la société mais là j'ai trouvé une étoile de trop dans le signe qui est aussi brillant qu'il y a de nez parce que tu sois une noire il prend ça en l'autre puis t'as sûr je ne m'appellerai pas je t'en dis il avait quoi il avait 16 ans 16-17 ans il avait 26 ans ben non il m'a rappelé ben non il m'a rappelé pour me dire effectivement il a fait des applications puis effectivement il y a une noire qui a été détectée au-dessus de la naisse et là après ça je venais faire ma formation à Mont-Globier puis j'avais la chance d'avoir un beau ciel noir donc j'ai fait quelques petites montures pour faire de la photo fait qu'on voit ici c'est le nord agricole et là c'est le nord américain ici ça c'est Denel mais là la nova commence à diminuer puis elle commence à venir plus aux gens ça c'est environ un mois après puis vers le fin septembre début octobre là on n'a pas quasiment plus elle n'était pas tant aussi brillante que Denel donc la réalité de la nova c'est que d'un seul coup ça vient bien brillant puis avec le temps la cour va faire ça la base donc l'étoile avait explosé puis lorsque l'étoile explote qu'est-ce que ça fait ben ça fait une étoile sur l'étoile donc ici vous avez l'étoile ici qui a explosé ce qu'elle est produit dans sa vie ben elle va le rajouter ça dans son environnement puis ça ces gaz-là avec le temps ça va disperser dans la galaxie ça va rencontrer d'autres débileuses ça va se remélanger puis ça va former d'autres étoiles ça va vraiment dire comme une espèce de recyclable rien sucré rien qui se fait tout est transphère vous allez avoir des exemples ici puis avec les d'Escorce Hubble ça c'est la fameuse des débileuses de l'étoile de la ligne et c'est la grande type c'est super beau à observer il faut retrouver voir la troisième dimension parce que ça c'est comme une bulle puis des fois vous avez plusieurs explosions ça peut avoir des millions d'années entre chaque explosion comme ici c'est une débileuse qu'on appelle du hibou mais c'est 87 dans la grande bourse c'est comme une espèce de l'étoile ici ça c'est un anneau ça c'est les photos du hibou de l'étoile pour voir la différence vous avez des ondes de choc ici ça veut dire qu'il y avait plusieurs explosions dans ça vous avez un anneau ici vous avez un anneau ici vous en avez ici probablement qu'il allait subir plusieurs explosions vers la fin de sa vie ça c'est l'œil du chat c'est l'un des minutes intègres qui étaient faciles à observer dans la constellation du dragon et elle elle avait beaucoup d'explosions au très vincent très très belle milleuse d'avoir sauvée celle-là aussi ça va l'air d'un calimaçant une coquille et ça on en a plusieurs sans entendre ça il y en a qui prennent ça pour l'œil de Dieu une espèce de secte qui prennent ces images-là puis disent ah c'est Dieu c'est Dieu le créateur de l'univers c'est Dieu dans lequel dans quel plan du ciel dans quelle constellation oh c'est une bonne question je n'ai pas cette information je pourrais aller voir dans les sites d'Abbels il y a probablement son nom son numéro d'identifier je pourrais aller voir c'est le cas en réalité c'est plus gros ça dépend de la distance encore ça dépend si c'est une nova ou une supernova là ce que je vous ai montré c'était des novas c'était des étoiles les grosses un moyen avec l'autre c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a produit dans sa vie elle a rejeté ça dans l'environnement avec les milliards d'années ça va se mélanger avec les autres composants de galaxies ça va faire une autre détoile supernova ça c'est comme les armes des télégueuses ou antarais qui sont énormes comme grosseurs d'étoiles qui sont rendus vers la fin de leur vie ça fait qu'éventuellement ça va exploser ça c'est les photos que j'ai pris d'autres galaxies ça c'est les galaxies MESI 51 les chiens de chasse vous voyez ici les étoiles qui apparaissent c'est une supernova c'est une étoile de la galaxie qui est explosée puis l'étoile est quasiment plus brillante que la galaxie juste pour montrer l'énergie que ça fait ça c'est dans MESI 41 dans MESI 51 on voit l'étoile ici qui explose ça c'est des étoiles super géantes qui explosent dans l'autre galaxie et ça ça sert aux astronomes à mesurer les distances il y a beaucoup d'astronomeurs avec des systèmes de caméras CCD systèmes automatiques qui prennent des images des galaxies ils comparent ça une petite étoile de plus ça c'est une supernova d'ailleurs on a entendu parler dernièrement il y a une petite ville en Nouveau-Brunswick avec son père qui a découvert une supernova dans l'autre galaxie c'est essentiellement en prenant les images de l'autre galaxie qu'on compare tu ne peux pas exposer tellement longtemps c'est quelques secondes 30 secondes tu compares les images puis dans d'autres soirées puis là si tu vois une étoile comme ce qui apparaît qui disparait là tu as bien des chances de se voir une supernova dans la galaxie et le plus bel exemple chez nous c'est la fameuse nébuleuse ici de Messia 1 la nébuleuse du cadavre qui est un restant de supernova l'étoile centrale à l'époque elle était plusieurs milliers de fois la grosseur du soleil maintenant elle est la grosseur de la Terre et elle tourne 33 fois sur elle même en une seconde elle fait 33 tours dans une seconde tellement grand du monde tu nettoies la deuxième donc on voit ici il y a 40 ans on a des deux images c'est de monter l'expansion des gaz regardez les gaz ici par rapport aux étoiles vous voyez là les gaz on a les bois qui bougent il y a quand même attend des lusiements c'est encore là une preuve comme quoi les gaz éjectés par les novas et les supernovas mais c'est éjecté dans les rayonnements puis ça s'en va ça va se déplacer avec le temps dans la galaxie et ça va pas venir de nouvelles étoiles et c'est ça c'est une super géante à l'époque qui est rendue à la fin de sa vie puis maintenant elle est rendue seulement avec une toile à l'américorde on a quelques kilomètres de diamètre en fait les produits de la Terre et on a fait le repère ça en 30 fois par seconde elle est rendue là ça c'est le pulsar ici c'est ce qu'on appelle le pulsar du grand c'est un radio-thélation puis on voit ça c'est le rayonnement justement des toiles qui tournent sur elle elle est bien en direction de la Terre il y a un champ magnétique qui bouge beaucoup parce qu'il est en direction de la Terre et c'est pour ça qu'on a détecté avec le radio-thélation une pulsation d'environ 30 fois par seconde et on a d'autres supernova évidemment et moi j'avais parlé avec Lib Turbine qui est un astronome qui travaille avec des astronomes à l'Université de Montréal qui se fait à plusieurs conférences sur la Kéko puis il m'expliquait que si on avait un supernova dans un rayon de 25 à des lumières qui appuie d'autres on nous doit on va disparaître ça fait qu'à 25 ans si l'étoile qui appuie d'autres 25 ans plus tard l'onde de choc ça va complètement perturber notre système solaire notre pétrole le soleil tout ça on va disparaître heureusement il n'y en a pas de super géants dans notre bassin dans 25 à des lumières on n'a pas assez de la Kéko donc on voit ici les ondes de choc ce qu'on voit ici c'est la milleuse qu'on peut observer dans le signe de voie la voie de la grandelle donc tout ce que vous voyez les petits filaments ici ça nous voit très bien avec un fil d'oxygène 3 qui est un bon téléticum assez noir mais ça c'est les ondes de choc ça ce que ça va faire c'est comme un lorsqu'il y a eu l'équilibration de l'astronombre ça va comme pousser la matière et ça fait comme un vent ça ça va rencontrer d'autres matières dans le système solaire et ça va faire comme ceci des ondes de choc et ça ça va justement créer de nouvelles étoiles parce que ça ça va faire perturber des environnements sur les nubuleuses ça va se mettre à tourner et éventuellement on va avoir des nouvelles étoiles bon évidemment selon les scientifiques une supernova une super géant parce qu'elle explose elle peut devenir soit une évidence un pulsar comme la rive d'oeufs ou un trou noir bon un trou noir pour s'entendre c'est pas un tout ça c'est un coup là Luc qui le dit c'est un mauvais nom ça un trou noir en fait c'est une étoile qui tourne tellement vite sur elle même qu'il n'y a plus aucune lumière qu'aucune matière qui peut s'en échapper ça tourne très très vite et ça ça se déplace dans la galaxie lorsque ça passe proche du étoile mais c'est l'étoile qui s'absorbe et là on a une émission de rayons X énorme et c'est ça c'est les centres qui peuvent détecter ça on ne détectait pas ça de la Terre quand on a des centres spécialisés dans la recherche de sources rayons X elles sont dans l'espace elles fouillent un peu au hasard dans le ciel et elles détectent des sources de rayons X et c'est à cet endroit là qu'on détecte on pense qu'il y a des trous noirs parce que le trou noir lui-même on ne le voit pas ça c'est un schéma que s'il y a un trou noir qui ne passe pas j'ai une étoile l'étoile elle s'absorbe et la matière elle s'en va vers tout le monde on ne sait pas ce que ça en va ça tourne tellement vite en reçu de tout ce qu'on a appris sur les étoiles notre soleil qui est une classe G2 mais là on est rendu à la moitié de sa vie en général ces étoiles-là de couleur jaune 6 000 degrés sa vie environ 15 14 milliards d'années 10 milliards d'années on a à peu près la moitié de fait à mesure qu'on va avancer en plein évidemment le soleil transforme toujours 8 milliards de tonnes d'hydrogène en lignum il va y avoir une période qui va tenir instable il va y avoir des équilibres à l'intérieur des forces des forces à l'intérieur du soleil ça c'est les forces de gravitation le soleil va se mettre à pulser comme une étoile-tériale en pulser évidemment il va déséquilibrer les terrestres autour nous on veut juste disparaître il va donner un géant entre autres il n'est pas exposé il va former une église planétaire avec son gaz qui va éjecter dans l'environnement il va finir par devenir une espèce de petite laine blanche comme on a eu autour de celle-là on a quand même de terre malheureusement tout comme les humains il n'y a aucune étoile qui vit éternellement tout est une éternelle transformation et là on se dirige maintenant vers une galaxie si on prend les poteaux du ciel autant de l'hébisphère sud de l'hébisphère nord et on rassemble toutes les images c'est exactement ce qu'on va avoir ici vous voyez la voie lactée au centre ici c'est la région du sagittaire scorpion et ici vous avez les humains d'unogénal et ici vous avez la galaxie en l'omène là on regarde ici dans le plan de la galaxie la voie lactée les histoires voyant en rose ici ce sont des débeleuses qui servent à former des étoiles en noir ce sont de la matière des plans des brosses qui servent également à former des étoiles et là on reconnait quelques constellations dans ce plan-là du sagittaire ici en fin de l'instant ici et ici on a le séphée le séphée est un vrai ici le coché est un vrai ici si on regarde par-dessus notre galaxie si on était à l'extérieur on regarde au-dessus on verrait ça comme ça ici il y a une espèce de tourbillon et si on regarde par la tranche on la regarde par la tranche ici on la voit comme ça évidemment ces deux images-là ce ne sont pas de notre galaxie ce sont des galaxies voisines on peut dire que ça ressemble à ça et nous avons notre soleil dans tout ça c'est un étoile parmi les 150 000 milliards qui fondent notre galaxie notre voie lactée et toutes les constellations qu'on connait les photos qu'on prend tout ce qu'on peut voir autour environnement c'est juste autour d'ici tout ça ici on ne verra jamais ça on peut être caché par des millions d'étoiles qui sont vers le centre de la galaxie les amoglés de l'art c'est beau si on regarde dans un télescope M13 c'est comme si on voit une espèce de sphère qui contient de 500 000 à un million d'étoiles ça c'est un peu comme une petite boule une petite sphère qui tourne autour du centre de la galaxie d'ailleurs c'est par l'analyse des amoglabulaires les distances qu'on a déterminé que nous autres n'étant pas dans le centre de la galaxie mais dans un des autres à peu près à mi-chemin on en a découvert 300 ans dans notre galaxie on en a plein de ça on en a vu plein aussi autour des autres galaxies ça c'est le petit numérique de Magelland ça c'est un amoglabulaire ici qui est autour de notre galaxie c'est les galaxies mais c'est 87 en arrière tous les petits points flous vous voyez dans ça ici c'est tous les amoglabulaires mais autour de l'autre galaxie puis qu'est-ce qu'on trouve dans le monde de Magelland ça c'est un peu comme ça regarde nos voisins bien instantiellement on trouve la même chose que chez nous on trouve dans la vraie on trouve des milliards d'étoiles toutes les armes température masse luminosité la matière qui sert à la naissance de l'étoile des niveleuses gazeuses à plein des niveleuses d'étoiles en formation les niveleuses d'étoiles c'est des niveleuses qui explochent des niveleuses variantes des niveaux de la supernova voilà ça c'est le grand nombre de Magelland c'est la galaxie la plus proche de la nôtre qui est située à 150 000 à des Lumières qui est dans les sphères sud bien voyez-vous tous les petits points vous voyez dans ça c'est toutes les étoiles et les niveleuses ici les petites tâches râtes c'est toutes les étoiles des niveleuses des zones de formation d'étoiles qui appartiennent à la galaxie c'est la même Magelland c'est pas nous autres donc ça c'est le plus proche qu'on a si on va plus loin si on va voir dans notre voisine qui suit la galaxie de la Nôtre qui est située à 2.3 millions de lumière de la nôtre voici à quoi ressemble notre voisine puis nous autres on peut avoir une bonne idée qu'on ressemble à ça aussi et ça ici vous avez mis IC32 qui est une autre galaxie plus loin d'arrière vous avez mis IC110 qui est une autre galaxie aussi plus loin d'arrière complètement indépendante d'une galaxie qui est en Jérôme et tous les petits points où il y a eu c'est des étoiles qui est à partir de la nôtre qui est en Jérôme comme on peut voir dans la galaxie en Jérôme vous avez des nuages opaques ici qu'on va voir un plus fort gros cimètre qu'est-ce qu'on remarque dedans mais voici le noyau de la galaxie en Jérôme il y a un super trou noir à l'intérieur de là-dessus il y a plusieurs millions de fois devant le soleil mais dans les bras spiraux on voit des niveleuses des petites taches roses des niveleuses on voit des ondes de formation d'étoiles ici on en voit pas ici si on regarde dans les bras spiraux bon ça c'est des bras spiraux on va regarder ici c'est des ondes de formation d'étoiles super géantes ça c'est des bras spiraux de la galaxie en Jérôme on voit encore la matière opaque qui sert à la formation d'étoiles mais ça c'est chez notre voisine en 2.3 millions si on va regarder un autre un autre de notre groupe parce qu'on n'est pas tout seul donc on est des voisines on va voir ensemble en noir c'est la partie du groupe local mais ici 33 une galaxie on peut même voir aux jumelles dans le triangle boréal donc regardez tous tes petits points que vous voyez dans ça ici les taches roses c'est tout des niveleuses qui appartiennent à la galaxie c'est comme je suis on va beaucoup mieux ici ici le telescope Hubble dans une autre galaxie qui est une VLC 300 il a pris ici un échantillon de la galaxie lui il a cherché ça qui est la caméra la plus puissante ce qu'on voit ici on va dévoiler dans la prochaine nage c'est toutes des étoiles dans la galaxie donc vous en avez de toutes les couleurs de toutes les grosseurs comme nous autres on a toutes sortes de formes de galaxies les spirales les spirales varées une espèce de varée ici les électriques elles sont un petit tachlou les irrégulières je vais vous parler de la trance la galaxie le 20-80 ans située à 105 millions d'années-lumière de nous autres une très belle galaxie option 2 ça c'est une autre galaxie mais comme on peut le constater les milliards d'étoiles les libidoires ça c'est même ici c'est en 4 le sombrero une corbeau une galaxie une GT45 super belle belle galaxie une par la trance une très grosse galaxie une GT191 dans le remède aussi n'oubliez pas les étoiles ici par contre qu'il y a ça là c'est des étoiles ça n'a pas juste des galaxies parce qu'on dirige de plus en plus loin évidemment les galaxies ne sont pas seules ça c'est une galaxie ça ça va être un autre ça ça va être un autre beaucoup plus loin celle-là aussi celle-là aussi on les voit mieux un petit peu parce qu'ils sont plus proches et on a également des galaxies qui se rendent une dans l'autre on a ici 51 on voit très bien au télescope et on a ici deux belles galaxies qui se rendent encore les mêmes dans l'autre et contrairement ce qu'on peut penser les distances des étoiles sont énormes donc quand il y a deux galaxies qui se rendent ensemble selon les scientifiques il y a très peu de collisions de l'étoile par contre les gaz là ils deviennent avec l'interaction les gaz c'est vu que c'est plus concentré donc on a énormément de zones de belles formations d'étoiles avec les deux galaxies qui se rendent en l'autre ça fait une grande accélération de formation d'une nouvelle étoile surtout celle-là ici on la voit bien que ça fait là-bas vous voyez les régulaires qui se rendent l'une dans l'autre c'est toutes les nouvelles étoiles qui se rendent en l'autre ça aussi c'est toutes les supergéants en bleu ça c'est les gaz c'est les deux galaxies vu qu'ils sont dans l'interaction mais là ça va bouger les gaz ça se fait tout en production ça c'est un état donc ici on a des trous noirs de différentes masses à l'intérieur des centres de galaxies on a un ici à 2 milliards de masses horaires dans la galaxie une GC 4649 ici on a un autre de 200 millions de masses horaires c'est assez gros ça aussi dans ces galaxies-là puis on a ici 3 millions de masses horaires dans nos galaxies donc à l'intérieur des galaxies des centres de galaxies on aurait d'énormes de trous noirs de plusieurs millions de fois la grosseur du Soleil dont nous autres aussi dans notre galaxie et également dans l'endromède on aurait détecté puis comme je disais tantôt les galaxies comme tous les autres objets célestes ils brillent pas seulement dans le visible dans l'optique ils brillent en rayon X ils brillent en infrarot ils brillent en ondes radio par exemple puis ici on a un quasar qui est 6 milliards 6 millions de fois plus énergétique en ondes radio puis seulement 200 millions de fois en optique en ondes radio puis même en infrarot puis aussi en rayon X les quasars émettent énormément d'énergie très peu en optique mais énormément dans l'eau dans l'eau c'est très 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 exactif c'est un an c'est ça des radiogalaxies les quasars ça ressemble à l'étoile c'est ça qu'ils appellent ça quasars quasiment un objet en fait ça c'est comme une galaxie naissante selon les théories on ne sait pas exactement c'est quoi mais c'est très 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 énergétique c'est plus puissant un quasar qu'une galaxie entière ça met beaucoup plus d'énergie que toute la galaxie au complet qui est la somme de toutes les milliards d'étoiles qu'elle contient ça on en a beaucoup détecté de la gazonnée grâce au centre qu'on en a dans l'espace et les galaxies se tiennent en amour un peu comme les étoiles et certains amours des galaxies en contiennent des milliers ça c'est un amour dans la région de l'Hercule voyez-vous toutes les petites taches-là vous voyez là c'est toutes des galaxies comme le 2 c'est tout à l'heure et plus qu'on va aller loin là on est rendu dans cette galaxie-là on voit des espèces de lignes courbées en histoire il y avait prédit le voisinage des grandes masses en disant un étoile géante ou un amour de galaxies l'espace est déformé elle est comme comme une dentille et les scientifiques ont pris les spectres de ces galaxies-là qui ont pris les spectres de ces espèces de lignes-là qui se sont aperçus que les lignes ici ce seraient des galaxies qui seraient plus loin d'arrière qui ne correspondent pas du tout à l'amour de galaxies qui est en arrière donc on a dit cet amour-là ici il aurait plié l'espace pour faire comme une espèce de grosse lentille pour détecter des galaxies un peu plus loin d'arrière qui est pré-apparaître avec le groupe qui est ici on a un exemple ici vous avez l'amour-galaxie qui est ici la nouvelle individuelle qui ont aussi plusieurs milliers de galaxies différentes grosseurs beaucoup plus loin d'arrière vous avez d'autres galaxies puis lui il fait comme il plie l'espace ça fait comme un effet de lentille puis ces espèces d'arques-là c'est ces galaxies-là qu'on verrait qui seraient dans les arcs ici donc les spectres de ça c'est complètement différent de ce qu'on a comme des spectres de galaxies c'est spécial et une des plus grandes découvertes que j'achète dans un espèce télescope il y a à un moment donné il y a un scientifique qui est une minute d'un 25 pour le temps vraiment fantastique de la Terre on prend des images du ciel de la Terre avec les plus gros télescopes on voit l'exemple ici ça c'est la Grande-Ouse là on regarde l'extérieur de la galaxie on regarde la Grande-Ouse par exemple le ton ce sont toutes les galaxies des points dans les ici des vitaux des vitaux noirs on ne voit rien que les plus gros télescopes de la Terre lui il a pensé si on prend l'intelligence spatiale puis on pointe au hasard n'importe où dans ces trous noirs on expose 130 heures de pression spatiale il y a-tu quelque chose qu'on ne détecte pas sur la Terre mais oui il y a quelque chose ça imaginez le champ de celle-là c'est comme si vous prenez une paille de 3 mètres vous regardez à travers elle a 3 mètres de long puis vous voyez une espèce de petit trou c'est à peu près le champ ça représente l'image de la douleur dans le ciel au complet regardez si il y a des couverts là on parle plus d'étoiles ça c'est des étoiles ça ou celle-là ici il y a tous les petits points que vous voyez là c'est toutes des galaxies comme je vous dis ça fait la grosseur la mine des crayons dans le ciel qu'on voit comme champ quantité de ciel c'est énorme ils ont pris des respect de tout ça et on a détecté ils ne se parlent pas dans ça et là on est rendu à peu près en distance environ quasiment 12 milliards d'années en distance donc c'est 12 milliards d'années dans le temps et là on est quasiment rendu au début du début et ce qu'on observe dans les respect de ces galaxies-là on sait que ça peut paraître on a quasiment la même chose qu'on est à côté de chez nous dans une galaxie alors qu'on devait avoir comment des galaxies comme elles étaient au début du Big Bang on devait avoir des éléments différents on devait avoir des... ça bondait puis ce qui est encore plus surprenant c'est chacune des galaxies qu'on voit là et là on s'est dit peut-être que c'est un hasard on va pointer dans le sud on va pointer dans le sud dans le dehors de la galaxie au hasard dans les spots noires on va voir s'il y en a mais il y en a aux gens sinon plus ça fait que partout là quand on regarde à l'extérieur de la galaxie qu'on va toucher de loin ce qu'on voit c'est de plus en plus de galaxies et là on se demande si on a des élections en plus plus gros plus puissants plus sensibles est-ce qu'on va faire les vraies manées qu'on va aller dans les galaxies puis les milliards d'autres en arrière on n'y verra plus ils vont peut-être cachés par des milliards d'en arrière parce qu'il n'y a pas les troisième dimension dans ça puis quand c'est peut-être pas fait pas tout quand on regarde les spectres des galaxies bien on s'aperçoit qu'elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin plus elles sont loin plus elles se déplacent vite plus elles s'éloignent dans toutes les élections qu'on a observé des galaxies il n'y a pas une il peut y avoir des galaxies à un moment donné qui sont plus vite que d'autres à un moment donné qui peut se rentrer dans l'autre on va y avoir ensemble et l'autre va plus vite ensemble là-dedans on est tous en train de s'éloigner alors qu'on avait dit c'est un débat c'est un guillabilité ça met une explosion c'est une explosion à un moment donné les iles et les mers sont projetés puis la monnaie arrête puis elles descendent donc on s'attendrait probablement quand on regarde loin mais là on va seulement avoir des galaxies qui vont ralentir puis la monnaie en amène peut-être vont être en train de voler à nous autres mais c'est pas ce qu'on observe on observe toutes les galaxies sans l'exception elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont les autres c'est vraiment là et là ils ont émis la fameuse théorie de l'énergie noire l'énergie noire ce que c'est on ne sait pas l'énergie noire en fait ce que c'est c'est une force qui de répulsion c'est une force qui contrebalance la gravité qui fait comme pousser les galaxies de plus en plus loin de plus en plus vite et la matière somme mais ça aussi on ne sait pas c'est quoi parce que ce que vous voyez là on va juste en rentrer en cours des galaxies ça c'est dans celui de l'hémisphère sur voyez-vous des galaxies c'est plus des étoiles ça ou celle-là mais là c'est toutes des galaxies tellement loin il y en a tellement ça contient une milliard d'étoiles on n'est plus capable de décompter là on est rendu pas mal dans on est là de milliards de milliards et ça va continuer probablement encore plus parce qu'on a le fameux télescope de James White bientôt ça qui dit qu'on est rendu de Big Bang on est rendu ici ça veut dire qu'on est rendu quasiment 800 millions d'années après Big Bang selon les observations des galaxies plus lointaines là ça nous prend un autre télescope beaucoup plus puissant va aller chercher plus loin encore à l'infrarouge qui va être probablement de James White qui va être lancé peut-être dans 3 ou 4 ans qui lui est équipé avec des meilleures caméras en infrarouge donc infrarouge c'est enviable spécifle mais beaucoup plus sensible puis on risque d'avoir des choses intéressantes l'expansion de l'univers on va vraiment avoir des réponses dans quelques années si effectivement on a eu un Big Bang de 13,7 milliards d'années présentement c'est la théorie conclusion avec nos connaissances sur l'univers actuel on nous a permis de découvrir que celui-ci est formé de milliards de galaxies qui contiennent des milliards d'étoiles de la planète l'envole de l'espace est-ce qu'elle a permis de détecter des galaxies qui ont montré à 800 000 ans après la Big Bang quasiment en jour c'est en jour ces milliards d'années toutes les galaxies s'éloignent de l'univers à une vitesse d'autant plus vite qu'elles sont éloignées c'est une force inconnue qu'on appelle énergissante qui repose sur les galaxies selon le niveau de la réactivation elles devraient en principe décélérer puis même c'est rapprocher mais c'est pas en tout ça qu'on observe c'est le cas des découvertes qu'on a vues sur les milliards de galaxies des milliards d'étoiles ça constitue à peine que 7% de la matière connue tout ce qu'on voit autour l'univers y compris l'infiniment petit c'est seulement 7% de la matière connue il y a 93% de la matière qu'on ne sait pas c'est quoi c'est intéressant donc on a encore des choses à découvrir on est encore à l'heure de la découverte même si on considère qu'on en appris beaucoup puis là si on détruit notre planète c'est l'eau va disparaître il n'y a absolument rien que ça va changer la lumière c'est nous autres qui disparaît là-dessus il n'y a pas le choix qu'on dégare la terre et la main pour assurer la survie de l'humanité parce qu'il n'y a aucune planète de notre système solaire qui est abstabliable ça j'ai fait une autre présentation sur le système solaire avec les sombres tout ça même Mars n'est vraiment pas agréable Vénus on ne le passionne pas c'est 40% de degrés c'est plus de l'acide c'est plus de pression il est 20 fois plus grosse que la nôtre bien là on va continuer de poursuivre nos recherches dans tous les domaines de la science si on veut poursuivre l'exploration spatiale parce que notre soleil on le sait aujourd'hui il y a des certitudes qui ne vivra pas être humanes on ne sera pas là nous autres mais nos générations vont ensuite évidemment l'avenir est d'être passionnant avec toutes les découvertes qui s'en viennent et là la fameuse question c'est mon petit éti qui se pose dans la question elle est toute seule dans le show donc voilà ça résume un peu la courte histoire de l'univers avez-vous des questions? petite question de base oui on donne des galaxies on donne des noms on donne des numéros notre galaxie nous autres la voie lactée la voie lactée elle s'appelle comme ça ça s'appelle comme ça c'est pas trop simple la voie lactée les gens qui se demandent c'est quoi ça c'est la voie lactée on la regarde comme ça elle contient les meilleures d'étoiles mais quand on la regarde par la tranche c'est comme ça qu'on voit qu'elle est toute c'est pour ça qu'on voit plus d'étoiles dans une espèce de bande donc il ne faut pas donner un autre à toutes les grandes impossible bien là on est des catalogues il y a eu mais ici mais ici il y a un 1800 il observait des comètes qui a trouvé 110 objets après ça tu as eu Herschel qui en a trouvé plein un catalogue Herschel après ça tu as eu le New General Catalogue dans les années 1800 avec la photogalaphie mais là aujourd'hui tu en as plein tu en as plein plus que tu regardes loin mais là c'est d'identifier toutes les galaxies il y a même un projet que vous pouvez aller sur internet aller chercher des photos puis il y en a qui identifient les galaxies pour se leur retraite pour faire ça pour se leur occupe parce qu'ils laissent un nom on ne peut pas le temps de faire ça quand on trouve il y en a tellement qu'on peut en avoir chacun son nom c'est sûr mais ce n'est pas un nom on a un numéro de catalogue puis les autres ils n'ont pas aussi au bout parce qu'ils ne peuvent pas faire ça ils n'ont pas de temps ça serait le temps perdu pour eux autres mais c'est tout le monde il y a des critères à suivre tous ceux qui n'ont pas été identifiés prenez-vous une photo il y en a un vrai comme 2-3 millions sur cette photo-là juste les vous identifiés préparez-vous un petit tableur on va les identifier nous autres on va vous donner un petit peu de crédibilité dans ça c'est pas payant ça arrondit pas vos fins de mois puis vous votre retraite vous avez vu ? moi ma retraite c'est de faire ce que je fais à soir c'est de partager ma passion c'est de faire de l'astrophotographie là on a une fin de semaine qu'on a regagné nous autres à Saint-Livoire la fin de semaine du 13 mai pour ceux qui veulent s'initier à la photographie astronomique on va parler des techniques de base dans l'astrophotographie c'est quoi un dark frame c'est quoi un flat fee c'est quoi ça sert pourquoi faire ça c'est pourquoi on fait des auditions d'images avec des petites caméras installées sur un trépied on peut être capable de chucher beaucoup d'objets célestes avec ça on va donner des exemples on explique tout ça puis ça c'est comme une initiation de détecter les traitements d'images ça s'adresse à ceux qui sont plus passionnés en astrophotographie ma copine est en train de se faire un télescope un miroir moi j'ai pogné la piqueur quand j'étais à la société de Montréal j'ai fait un dos pour ce qu'il y a quelques années puis j'en ai fait plusieurs j'ai pas perdu la touche sur moi cette web c'est tout expliqué de A à Z des techniques de faire des miroirs des logiciels de faire des miroirs tout ça j'ai fait beaucoup de présentation aussi dans les écoles comme je vous dis les jeunes sont vraiment impressionnés de ça ils en savent ils en apprennent beaucoup aussi si on peut avoir nous autres on a le temps maintenant si on peut l'intéresser une couple au moins leur dire mais ça existe quand ils vont avoir une émission on me découverte ils vont parler des galaxies une présentation on écoutait ça parce que les sondes les sondes mais présentement qu'on a vu dans le système solaire c'est incroyable on s'est rendu la prochaine sonde qui va partir à la fin de l'année vers mars curiosité j'ai toujours suivi ça avec passion ces sondes-là j'avais participé à la sonde Fénix sur Mars en 2008 à la rente spatiale directement quand elle atterrit en direct on avait 800 personnes dans la sonde en arrière là c'était tout automatique ça descendait avec des rétrofusées et lorsqu'elle atterrit elle envoyait ce lien automatique les humains n'ont plus aucun contrôle dessus c'est soit qu'elle atterrit ou elle s'écrate puis 50% des sondes sont écrasées avant ça on était comme stressé un petit peu mais quand elle atterrit il mettait l'euphorie tout le monde était de boute tout le monde applaudissait tout le monde était content puis on a eu les premières photos on a eu des sondes qui envoyaient un impacteur sur une comète et puis ça directement sur le NASA TV on était là on regardait le NASA TV sur l'ordinateur on voyait la mire la sonde il envoyait l'impacteur c'est comme un espèce de gros morceau de métal de cuivre de 450 kg sur la trajectoire de la comète puis lui la sonde elle circulait puis elle prenait des spectres des photos de l'impact ça fait comme une photo automique mais on voyait ça en direct sur l'écran là il voyait la mire tu as-tu pas à gauche là tu as un rafraîchissement de l'image tu voyais la comète qui s'approchait de plus en plus tu voyais tous les détails dessus les cratères les montants c'était fantastique puis un moment donné la mire était dessus là il dit il envoie le target puis un moment donné tu ne voyais plus rien un moment donné tu avais les premières images apparaître parce que tu avais une explosion que tu avais réussi dans le moyen de sonde sur une comète c'est quand même super tout ça moi je prends des notes de ça je prends des films de ça je présente ça dans les égoles les jeunes ne s'amènent pas ça là ils apprennent ça il y en a plusieurs des jeunes des professeurs qui m'ont dit il y en a plusieurs qui posent des questions après ça c'est quoi qu'il faut faire pour travailler en robotique travailler en ingénierie astrophysicien moi j'ai été moniteur 5 ans 6 ans à Port-au-Sommon ça c'était un camp de jeunes dans le Charles-le-Bouin tous les étés 6 ans de temps j'ai 6 jeunes qui sont devenus astrophysicien puis ce qu'ils m'ont dit c'est qu'on s'est réunis depuis deux ans c'était ma passion moi je faisais comme ça comme un soir je m'attends pas que personne ne devienne astrophysicien tu sais ça prend dur des fois t'es un jeune qui dit moi j'étais vraiment impressionné quand tu nous as parlé des galaxies là ça m'a fasciné puis j'ai voulu travailler dans ce domaine-là aujourd'hui ces gars-là travaillent dans ce domaine-là puis c'est eux autres qui m'en montrent parce que ce soir-là quand j'ai rencontré il y avait un qui était au Chili à l'observatoire de celle-là autour de l'eau puis il était en direct avec une voix de camp il me montrait à l'observatoire à 8 mètres puis j'avais été c'était à 8 mètres puis lui il travaille là à l'auditeur il est du chic comme ça à la galaxie et je veux pas t'écœurer mais ce soir je m'en parle à une aux 8 mètres 30 secondes d'exposition et j'imagine qu'il est pas très écœurant désinant mais lui le gars c'est des galaxies qui l'intéressent c'est spécialisé dans la galaxie puis là il était avec le grand observatoire du monde dans la galaxie ça fait que tu sais à un moment donné tu sens même que tu t'en rends compte mais tu as eu une petite influence c'est un peu comme une étoile tu sais une petite influence quelqu'un puis lui il en a fait une carrière puis je me dis si on a une couple de jeunes qui s'intéressent au moins aux sciences un petit peu ça sera ça en tout cas il y a beaucoup beaucoup d'intérêt entre les jeunes s'ils avaient la chance d'aller dans les écoles au moins de leur montrer un petit peu le système solaire les galaxies et les autres sont émerveillés de ça pourquoi on va pas voir autour de deux années avant parce qu'on est rendu à la limite technologique on est rendu à la limite de nos instruments nos instruments actuels c'est comme un télescope vous avez un télescope de 15 cm vous allez atteindre une limite vous ne pourrez pas voir plus loin ça va prendre un plus gros télescope ou un appareil photo alors que là le télescope spatial qui est l'instrument le plus perfectionné qu'on a présentement qui est dans l'espace bien lui c'est la limite qu'il peut voir pour aller voir plus loin ça va nous prendre un autre un télescope plus gros que ça qui est mieux équipé que ça avec des caméras infrarouges pour aller voir le télescope ne va pas voir plus loin non il est rendu dans l'espace dans l'espace dans l'espace oui puis quand on sait que les galaxies sont très loin mais ils sont très loin dans le temps aussi parce que la lumière qui part de ces galaxies-là à nous atteindre c'est des milliards d'années on n'est plus rendu dans le poche on est rendu dans le loin vous avez vu c'est rien des galaxies qu'on voit à la fin ça c'est rien qu'un petit bout de champ du ciel qui pleine là fait que là il est rendu là qu'il voit les galaxies comme quasiment des points puis la lumière de ces galaxies-là on en a déjà avec les spectres mais ça c'est encore plus loin c'est pour ça que la prochaine génération de télescopes le télescope James Webb qui devrait être lancé si tout va bien en 2014 bien lui là s'il réussit il devrait sortir pas avoir la main au début du Big Bang ou pas loin parce que lui il est équipé de l'imagine infrarouge l'infrarouge là il ne voit pas ça bien c'est comme si les galaxies naîtraient avant qu'on les voit un peu comme les étoiles les étoiles elles brûlent mais on ne les voit pas brûler ils sont invisibles on les voit dans l'infrarouge alors on les détecte comme ça les galaxies c'est pareil les galaxies se sont formées au tout début on ne devra pas les voir mais on devrait les détecter en infrarouge puis ce télescope-là qui est beaucoup plus gros que le télescope spatial beaucoup plus perfectionné que les dernières technologies bien lui il devrait nous en montrer quasiment au début du Big Bang parce que si on l'exemple on trouverait des galaxies qui sont à 20 milliards d'années mais là le Big Bang il y a un peu on parle de 13 milliards 13,7 milliards ça, ça veut dire qu'il y a une autre théorie ça serait très intéressant en tout cas j'espère de vivre assez vieux au moins voir les premiers résultats si la santé est toujours là de la partie à vous d'autres questions? bonjour à vous merci 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 Sous-titrage ST' 501